Bonjour et bienvenue, on est reparti. Donc j'ai un peu farmé du coup, j'ai regardé, je crois que je regardais un film en même temps. Donc j'ai un peu farmé, j'ai fait l'hydre, j'avoue que c'est pas pratique l'hydre, où en fait il y a beaucoup de parlottes et tout ça, donc c'est un peu relou. Après je me demande si le chien va pas tuer tout ce qui est ennemi en fait normaux, parce que le plus rapide c'est d'avoir des ennemis normaux en fait qui vous attaquent et vous fuyez, il vous reattaque encore et encore et encore. Je parle de la farm en fait pour ceux qui ont suivi le dernier épisode, la farm avec le cochon de pain là, ou quelque chose comme ça, avec cet accessoire. Donc ouais, le problème je crois que c'est Moonless, je crois qu'elle peut tuer les ennemis même si on fuit en fait, parce que des fois son tour en fait passe avant le fait de fuir. Mais après l'hydre elle reste là, l'hydre en fait a les têtes qui repoussent à chaque fois, donc quand vous sortez vous rentrez du combat, donc ça se passe bien, vous pouvez farmer avec ça, mais c'est un peu long, c'est un peu long. Mais du coup j'ai sauvegardé, du coup j'ai re-sauvegardé, j'ai farmé autant, oh la vache. Ah ouais c'est violent quand même, le temps il passe vite quand on s'amuse. Donc j'ai pas mal d'objets, mais après maintenant j'ai 99 pièces d'argent, donc je me suis dit bon on va s'arrêter là. J'ai pas vraiment eu de truc très très transcendant, genre par exemple je voulais bien le parchemin qui apprend certaines habilités, mais je l'ai pas eu, donc du coup bah c'est bête. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas très grave. Donc du coup voilà, je me suis arrêté, je vais vous montrer. On est ici. Par contre j'ai dû manger, parce que c'est vrai que le fait de combattre en fait, même de sortir et de re-rentrer comme ça d'un combat en fait ça vous donne faim, donc j'ai dû manger, tout le monde a dû manger au moins une fois, donc c'est pas trop la galère, mais voilà c'est un truc à savoir. L'esprit on est bon, l'esprit de Moonless est à zéro, mais vu que c'est une bête, techniquement je crois que c'est un loup en fait qui a muté à cause des ténèbres en fait dans le donjon. Donc c'est une bête des ténèbres techniquement. Elle est gentille avec nous, mais voilà, c'est une bête des ténèbres, donc le fait qu'elle ait esprit à zéro ça lui fait rien du tout. Elle a pas de phobie en fait qui arrive ou quoi que ce soit, c'est juste important si jamais elle a une magie, mais elle a pas de magie, donc on risque rien. Donc voilà, on va la laisser comme ça. J'ai eu des trucs, je crois que j'ai eu un bouclier en bois, donc du coup je l'ai mis à Cara pour le moment. J'ai eu quoi ? Après j'ai eu, attendez, est-ce que tout le monde est bien équipé ? Jambière, pierre, ah ok c'est bon. Alors après il y a un truc qu'on pourrait faire, donc là on a différentes potions qu'on peut faire et on a une fiole jaune. La fiole jaune, le produit jaune en fait, il faut aller dans le sous-sol avec la mère oiseau là, qu'on n'avait pas combattu, qu'on n'a toujours pas tué en fait techniquement. Donc on peut aller en récupérer pour faire différentes potions. Moi j'avais testé, je peux vous montrer et après je recharge. Donc là c'est pour faire de la violette, ça je sais pas pourquoi faire, ça c'est pour faire de l'orange et ça c'est pour faire autre chose encore une fois, c'est une autre couleur. Du coup on peut faire ça, donc là on a de la fiole blanche par exemple, donc blanche c'est contre l'empoisonnement, c'est vachement utile. Et là il nous faudrait de l'huile et une fiole noire. Morceau de tissu. Ah d'accord, ça fait des morceaux de tissu en fait de déchirer la cabine. Je sais pas pourquoi, je l'avais lu à l'envers, genre on utilisait des morceaux de tissu, de tissu pardon. Pour faire la capuche mais en fait non. Donc voilà. Après on a quelques herbes. Mais ouais, on a différentes potions. Donc. On pourrait aller récupérer plus de fioles jaunes. Après c'est pour vous montrer les objets que j'ai. Là on a que 3 pourris. Les choses intéressantes qu'on ait. Il y a pas mal de bières, on en a 8. Donc ça c'est pour l'esprit, c'est pas mal. Pain moisi 5. Whisky 4. Fioles blanches, on a 3. Champignons séchés, 21. Pièces d'argent, 99. Des pipes, j'ai de la poudre d'opium. Donc on en a 2, on peut en fumer. On a fioles explosives, j'en ai pas mal. J'en ai 6 en tout, c'est pas mal. Fioles d'eau. On a des plumes. Les plumes on les perd pas du coup. Ça c'est bien. On a des herbes. Jute, verre, 2. Et après je crois qu'on a des fioles en verre. On en a 5 ou 6. On en a 7. Fioles en verre on en a 7. Donc ça c'est plutôt cool. On peut vraiment faire un peu le plein de tout ce qu'on veut. Par exemple on peut aller récupérer le vin. D'ici c'est où le vin ? Si on passe par là, c'est où le vin ? Je m'en rappelle plus. Euh, le vin. C'était le deuxième endroit où il y a le feu. Je crois que c'est là. Oui, je crois que c'est là. Donc du coup ça serait en bas à droite. Si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Alors on peut aller récupérer du vin. Parce que je sais qu'il y a des tonneaux en fait de vin qui sont encore pleins. Donc on peut prendre... Je suis sûr qu'on peut en récupérer au moins 2. Et 2 c'est pas mal honnêtement. Parce que c'est pas loin du tout. Donc autant faire ça. Après... Après c'est où on descend... On redescend en fait dans les mines. Non, non pas dans les mines. Juste avant les mines en fait. Dans la grotte là pour tuer la mer jaune là. Enfin avec le produit jaune. On peut faire ça et récupérer du produit jaune. Mais bon, on a pas vraiment de but en fait à le faire vraiment pour le moment. On peut faire ça. Ou alors... Tout simplement on avance... Dans les nouvelles choses. Je dirais qu'on pourrait avancer dans les nouvelles choses. Je pense que c'est une bonne idée. Donc on va faire ça. On va... Oh ! Ah ! Ça doit être au sous-sol niveau 2 en fait. Mais ça doit être aléatoire je pense. Ce truc là. Parce que c'est vrai qu'on l'avait eu une fois. Mais après on l'avait pas eu la fois d'après. Yes ! Fiole de vin. Fiole de vin. Mais c'est parfait en fait. On va essayer de pas se faire attaquer. Ok, nickel. On est vite, on se casse. Ok. On est bon ? Ok, nickel. On a perdu... Non, on a pas perdu grand chose. C'est pas mal. Le pain moisi. Le pain moisi est vachement bien. Il y a aussi un truc que j'ai pensé un peu tard. C'est le fait de manger les cadavres. Si jamais on mange tous les cadavres en fait. Donc du coup il faut les fouiller avant, il faut les manger après. Mais si on les mange tous, ça veut dire qu'il y aura pas... On pourra pas récupérer leurs âmes. Si je dis pas de bêtises. Pour apprendre des nouvelles magies et tout ça. Donc ça, ça peut être un problème aussi de les bouffer. Ok, très bien. Ça peut être un problème. Donc il faut penser à les laisser. Après bon, là on a des bestioles par exemple. Donc bon, c'est pas... On peut les laisser en vie quoi. Mais il faut penser à ça. Il faut penser à ce détail là. Parce que je crois pas qu'on puisse récupérer l'âme si on a mangé le cadavre en fait. Je pense qu'on a tout fait. Ah oui, il y a cette porte qu'on peut pas ouvrir. Ouais, mais crois-je là, ça marche pas. Je crois que c'est bon. Je crois qu'on peut partir. Bon, on a pas eu grand chose. Enfin, on a quoi ? 3 vins je crois. Ouais, 3 vins je crois. C'est pas... Je crois qu'on a fait le tour. Je peux passer par là. Ah, on a dû faire le tour. J'ai rien dit. Des fois c'est un peu compliqué de savoir par où on passe. Vérouiller de l'autre côté. Ah, là, 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 là. Est-ce que les tonneaux sont... Vides ? Bon, allez, on se casse. Là, ça va nous... Ça va nous compter de la nourriture. Bon, c'est pas mal. Je crois qu'on a eu 3 fioles de vin. Donc, c'est vraiment... Oui, non, c'est potable. C'est très très potable. Ok. Maintenant, je pense qu'on va aller... Alors, du coup, il faut... Attends, il faut se téléporter. Je n'ai pas encore bien en tête les chemins. Je n'ai vraiment pas encore bien en tête les chemins. J'ai bien envie de sauvegarder. En fait, ce qui est marrant, c'est que les sauvegardes, en fait, si ça marche pas, ça fait venir des ennemis, en fait, qui sont dans la zone. Donc, du coup, bah là, il n'y a plus rien, quoi. Là, on va prendre une fiole de sang, aussi. Ouais, ok. Ok, très bien. Donc là, on a utilisé, genre, un peu de fin. Pour récupérer, il ne nous reste plus que trois fioles de vide. Après, on a de l'eau et tout ça. Ah, on en a deux, déjà, de fioles de sang. On peut les boire. Ah oui, on peut les boire. Fiole jaune. Et on a le vin, normalement. Fiole de vin, on en a cinq. C'est ce qui est très très bon. Ce qui est très très bon. Ok, maintenant, on va... Donc, c'était dans la mine qu'on avait vu. C'était après le mâche jaune. Donc. Après le mâche jaune. Donc, du coup, il faut prendre le téléporteur ou pas ? Je ne sais plus s'il faut prendre le téléporteur. Je crois que oui. De toute façon, il va falloir sacrifier Kara. Il y a aussi une chose assez intéressante. J'ai vu qu'il y avait des patchs. Et il y a des patchs aussi qui rajoutent des choses. Ça devient des sortes de mods, en fait. J'ai vu un truc où on pouvait, genre, faire reposer l'équipe des gens, là. Attends. Si c'était l'inverse, est-ce qu'il y a quelque chose là-bas ? Oh, c'est quoi, ça ? L'imposante et pathétique créature que vous faites face semble lutter pour respirer. Oh, c'est pas... C'est pas un mix de Seymour et l'autre ? Porte respiration sifflante. Nous sommes descendus trop profondément. Oh ! Bah si, c'est eux. Si, si, c'est eux. Ils ont... Ils ont muté ensemble. Par contre, est-ce que ça vaut le coup ? Oh, tiens, on va le faire, lui. On va sauvegarder. Par contre, je me demande, est-ce que ça vaut le coup de retourner où ils étaient ? Peut-être qu'il y a un objet qui a été laissé. Bon, en tout cas, c'est parti. Alors, fiole rouge. Peut-être. Et après, il faut lui démonter le bras. J'espère qu'on va pouvoir le faire. On est encore, ça serait bien. Non, arrête de manger les mollets. Ah, c'est pas assez. Ah, tu fais chier. Évidemment. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est couper le bras en un tour. Et après, s'il fait... S'il attaque Kahara, c'est pas très grave. On va recommencer. Parce qu'on a la sauvegarde juste là. Ouais, on a la sauvegarde juste là. C'est pour ça que cette zone, maintenant, est devenue assez sûre, en fait. On peut sauvegarder plus ou moins comme on veut, en fait. Ça, c'est bien. Je voudrais faire le combat sans... Sans qu'on ait des debuffs, qu'on puisse pas retirer. Ça serait bien. Et si ça... S'il a des debuffs sur Kahara, c'est pas grave. Parce qu'on va le sacrifier, Kahara. Parce que moi, je veux l'autre, moi. Je veux Darcy, là. Donc, la créature... Ah, en fait, faudrait revenir où il y avait Sir Seymour. Où on les avait retrouvés. Putain, on y était, en plus. Oh là là. On y était, hein. Ça, c'est un peu chiant, par contre. Bon, on va jouer normalement. On était dans la zone, en fait, où il y avait Sir Seymour et l'autre. Pour ça, je me dis que... On aurait pu aller visiter l'endroit où ils étaient. Voir s'il n'y a pas des objets qui ont été laissés. Alors. Le mage jaune. C'était là. Ouais. Ok. Ah oui, mais du coup, il faut... Ouais, mais attendez. Je fais de la merde. Je fais de la merde. Si jamais on fait pas de combat, il faut aller sacrifier Karakara. Et on va voir ce que ça donne. Donc, on va traverser le... Le téléporteur. Et on va le sacrifier dans la mine. On va lui enlever tout l'équipement, d'abord. Parce que je sais pas si on perd l'équipement. Si on le sacrifie. Ok. Ah, c'est compliqué. Faut penser à tout. Je vais aller reparler à Sir Seymour et tout ça. Parce que peut-être qu'il faut interagir avec eux. Pour enclencher une suite de quêtes. Ou un truc comme ça. Ah, vous savez, les... Les règles de RPG, de MMORPG. Tout ça, quoi. Pas MMORPG. De RPG en général. Très bien. Donc, voyons voir comment ça marche. Alors. Le tour de tirer. Alors. Sacrifier. Sacrifier Affiette, non. Sacrifier Mnest, non. Oui. Pas moyen, l'ami. Je suis peut-être prêt à mourir, mais ça se fera selon mes propres conditions et seulement quand le moment sera venu. T'es sérieux ? Ah, mince. Qu'est-ce qu'on fait ? On sacrifie Moonless. De toute façon, on n'a quasiment plus de viande pourrie. Donc, techniquement, si on ne se concentre pas sur Moonless et on ne l'augmente pas de niveau, vous savez, quand elle marque son territoire. Bah, elle est bien, mais, enfin, quoi que, oui, elle est bien, mais, à la limite, vu le nombre d'équipements qu'on a, autant, autant avoir, je ne sais pas, on va voir, on va tester. Ah, c'est sacrifié. Non. Moonless, on ne semble pas comprendre vos intentions. Ah. Rogorov s'intensifie. Moonless a déjà été tué ici. Ah, elle nous a bien aidé, hein. Le truc qui était intéressant avec Moonless, c'est qu'elle a une, je crois que c'est agilité. Je vais voir les slots. C'est agilité. Je crois que, enfin, tout le monde a 10 de base. Tout le monde a 10 de base. Moonless, elle a 20. Et je crois que quand vous avez 20, en fait, vous faites deux tours à chaque tour. Donc, c'était vraiment le... La grosse utilité, en fait, de Moonless, c'est de pouvoir jouer en premier ou avoir deux tours. Mais bon, là, j'avoue que récupérer Darcy, c'est peut-être un peu mieux. Alors, très bien. Alors, très bien. J'étais en train de me demander s'il pouvait attaquer, en fait. Alors, qu'est-ce qu'il est passé ici ? J'ai découvert le village souterrain habité par ces choses. Leurs coutumes sont barbares. Ils ne sont qu'un peuple d'hérétiques. Ce qu'ils m'ont fait subir. Quand j'ai vu leur rituel primitif, j'ai dû intervenir. J'en ai tranché quelques-uns et ils m'ont chassé jusqu'ici. Ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'il y a dans ces ponts ? Alors, je suis descendu sur cette terre afin de porter secours à mon capitaine, le capitaine chevalier du soleil de minuit. Je m'appelle Darcy. Voulez-vous voyager avec nous ? Oh, oui, s'il vous plaît. Parfait. Ok, là, c'est pas mal, là. Je pense que c'est une bonne chose qu'on ait fait ça. Le chien est bien, comme j'ai dit. Mais peut-être que, techniquement, Darcy est quand même un peu mieux. Surtout avec ses postures, là. Là, je crois que du coup, ça montre son agilité. Donc, elle peut taper deux fois. Donc, du coup, elle fait comme Moonless. Et après, augmente la défense, je crois. Alors. En plus, tu commences avec un équipement vraiment de fou. Alors, par contre, si toi, tu peux taper deux fois. C'est toi qui vas avoir l'épée bleue. 86 de protection. Là, on est à 64. Il faut que je réfléchisse à quoi mettre, en fait. Ça, c'est notre personnage principal, donc il faut qu'il ait une grosse armure. On va rester avec... Là, on est à 72. Là, on passera à 68. Morgueil Stern. Par contre, on va te mettre quoi en accessoire ? On peut mettre anneau spectral, ou alors ça. Augmente le taux de coup critique. Je ne sais pas si c'est vraiment très utile. Il semble atténuer vos sentiments de peur et de terreur. Ou alors, on met ça. Jusqu'à la limite, pour se soigner, on peut toujours se soigner pendant les combats, quoi. Avec la magie. Ouais, je pense qu'on va rester comme ça. Je ne dirais pas non pour mettre une arme à une main et après le bouclier. Mais bon, on perd quand même pas mal de dégâts, quoi. Ou alors, c'est toi qui utilises la grosse épée. Peut-être qu'on va inverser. On va faire ça. Morgueil Stern. Plus de défense. 59, 86 de défense. Je pense que c'est potable. Lui, vu qu'il faut qu'il reste en vie, parce que c'est notre personnage principal, s'il meurt, on perd la partie. Et il peut faire de la magie. Il a plein d'habilités, en fait. Donc, c'est possible que des fois, il... Ou alors, on jette des objets, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est possible que lui, des fois, en fait, ne tape pas. Donc, du coup, c'est les autres qui vont taper. Avec de grosses armes. J'ai un peu envie d'équilibrer. D'équilibrer, en fait, un peu la défense. 79, 66. Oh là là, je ne sais pas. Ouais, ça a l'air pas mal comme ça. Allez, c'est l'heure de dérober tout ce qu'on voit. On a beaucoup de briquets. Ça ne sert à rien de rester là, de toute façon. Pièce du destin. J'ai vu que notre esprit descendait pas mal. On devrait peut-être utiliser des torches. Ici. On a beaucoup de torches. En théorie, là, on a une bonne équipe, je pense. On a la petite fille qui fait office de mage. Oh, il y a une torche, là-dessus. Faut que je fasse attention, le torche. Lui, il nous attaque direct, quoi. Ça y est. Pirement, si. Merci. Oh, bravo. Ok. On commence bien, ça. Oh, une pierre d'âme. Yes. Collier ? Attends. Ah oui, c'est vrai qu'on peut sauvegarder où on veut avec l'illumination. J'ai cru voir collier quelque chose, non ? Collier de dévore d'âme. Un collier en argent sur lequel est incrustée une pierre d'âme. La pierre protège des pouvoirs surnaturels. Je ne sais pas quoi ça c'est. Ah, ça augmente la magie. Je me demande si ça marche en dehors des combats aussi. Genre, par exemple, vous avez vu que le mage jaune, en fait, il essayait de nous faire des dégâts. Il est en train de caster quelque chose, en fait, je ne sais pas quoi. Donc, peut-être que ça protège de ça. Ça ne sert à rien. C'est quoi ça ? Bon, ouais, c'est bourré d'hommes bleus. Il y a des insectes. Hum. Je ne sais pas si on devrait se concentrer sur le corps, en fait. Wow. Ah. Euh, ok. Là-bas. Puis, à l'envers. Il faudrait qu'on mange un peu. Est-ce qu'on mange des mecs ou pas ? C'est quoi ça ? Une sorte de statue. C'est peut-être votre imagination qui vous joue des tours, mais il vous semblait voir l'objet bouger du coin de l'œil en entrant dans la pièce. Ok, ça a l'air fabuleux. Un morceau de tissu et un bâton. C'est quoi ça ? Oh ! Une tête pourrie est saisie dans la main d'un ornement. Les sacrifices humains semblent être thématiques récurrents ici. Une thématique récurrente ici. Ok. Je ne suis pas très fan d'être ici. Écoute, je ne peux pas continuer. J'ai besoin de faire une pause avec tout ça. Quelque chose ne va pas. Peut-être que ces ténèbres, elles commencent à m'atteindre. Je vois des visages familiers dans ces ténèbres. De véritables fantômes du passé. Je sais qu'ils ne peuvent pas être là, mais quand même. L'envoi m'appelle. Ils disent que je suis à ma place ici. Ignore-les. Nous devons vraiment tenir bon. Ouais, ouais. Tu as raison. Continue. Ok. Commence pas à me faire ça, parce que... On a... On a quand même... Parchemin des bandits. Oh ! Je ne sais pas ce que c'est. On a quand même... Qu'est-ce que je voulais dire ? Sacrifier le chien, en fait. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? On se fait taper ? Je crois qu'il est devant la caisse. Maintenant, il nous bloque la caisse. On le mange ou pas ? Ou alors, on utilise une pierre d'âme dessus. On devrait utiliser une pierre d'âme dessus. Ah mais attends, on peut utiliser une pierre d'âme et le manger. Maintenant que... Maintenant que j'y pense. Ah mais c'est un passage. Vous remarquez qu'il y a de la fille de tremble, elle a l'air complètement terrifiée. Il faut qu'on fasse attention à notre esprit. Par contre, on a eu un... Parchemin. Parchemin des bandits. Ancienne secrète de la vélocité et du speed running. Oh, je crois que je sais ce que c'est. Je crois que c'est ce que je voulais. Vélocité. Votre vitesse de déplacement augmente considérablement. Courir peut s'avérer être une compétence vraiment précieuse. Alors attendez, je crois que c'est... Ah mais ça se fait automatiquement ? Quelque chose ne va pas. Fieste vous regarde à les yeux larmoyant. Ne t'inquiète pas, je vais faire en sorte qu'il ne t'arrive rien. Les mots ne semblent plus pouvoir la réconforter. D'accord, super. Elle n'est plus là. Elle est ouf. Là, on va vite. On va super vite, c'est trop bien. Pourquoi elle n'est plus là ? Vous êtes sérieux là ? J'ai vraiment perdu la fille ? J'ai vraiment perdu la fille. On va super vite en fait tout le long, c'est abusé. C'est trop bien, ça nous permet d'économiser en fait sur tout. Pourquoi il a un truc jaune ? Attends, j'ai récupéré. Ah oui, non, il y a un pauvre. Elle est où la fille ? Ça me dégoût... C'est trop dégoûté, là. Mon dieu... Cochon de pain n'a rien trouvé pour vous. Il a voulu combattre à vos côtés, mais vous l'avez chassé. Pssst. Il va taper en premier ou pas ? Non, ça va. Aïe ! Merde, je n'ai pas lu ce qu'il y avait écrit. Je crois qu'on était plein, quelque chose comme ça. C'est quoi ça ? Inspecter. L'objet est un cube à l'apparence ancienne. On est de motifs et de décorations enchevêtrés. Un oreille tranchant naturel, même du cube. Ah, c'est pas le cube qu'il nous faut ? On prend le cube des profondeurs avec vous. Il semble beaucoup plus lourd que ce à quoi vous attendiez. Maintenant, les gens vont être vénères, c'est ça ? Ah, ils étaient déjà vénères. Bon, on a trouvé le cube. Oh mon dieu, c'est quoi ça ? Une énorme créature sommeil ici. Là, qu'est-ce qu'on va vite ? Projetage. Mais elle est où la fille ? Je t'ai écouté. Je t'ai écouté. C'est bon. Sérieux là ? C'est bien de pouvoir tracer comme ça, mais je suis un peu décollé parce qu'on a eu de la chance et puis on a eu de la malchance maintenant, donc du coup on a perdu la fille et est-ce qu'on va la retrouver un jour ? Ah super, manquait plus que l'autre quoi. Il y a un bras par terre ou une jambe. C'est qui ça ? Un enfant troglodyte est assis là, il semble regarder à l'horizon et complètement vous ignorez. Il y a un carnet, les écrits sont consistés de symboles aléatoires, totalement dépourvus de finesse. Je crois qu'il y a un marchand ici, je suis pas sûr. Je crois que le marchand c'est lui en fait. Mais il faut quelque chose pour pouvoir lui parler. Elle est partie avec tout notre équipement la fille ou pas ? Oh mon dieu, elle est partie avec l'équipement. Oh la la, c'est une catastrophe. Non mais sans déconner quoi. Ah ça me gave. Une odeur de sang est main d'en bas. Vous pouvez également entendre de faibles bruits de grognements et de gémissements. Lancer une pierre. Ah, utiliser la corde. Vous attachez seulement la corde à la poutre en bois. Descendre. Ah, c'est là. Ok. Du coup, ça m'intéresse pas des masses. Euh, ouais non, ça m'intéresse pas d'aller là. Elle est où la petite fille putain ? Bah si j'avais su qu'on allait perdre quelqu'un. Euh, bah j'aurais jamais sacrifié le... Le chien quoi. En plus, c'est qu'elle est partie avec notre équipement. C'est ça le pire. Mais j'ai l'impression que c'est des endroits où, euh... Où, genre, il y a une sorte de check. Je sais pas. Genre, ça fait deux fois, en fait, qu'elle était... Qu'elle allait pas vraiment bien, la fille. Et là, c'était la deuxième fois. L'autre, ça lui a... Caara, là, ça lui est arrivé une fois. Ah tiens, on a deux fois. Donc, euh... Du coup, je sais pas trop. Alors, douleur, volème de sang, micromancie, arcane de pyromancie... J'ai même pas envie de continuer, en fait. Oh, c'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne peux pas continuer, je veux bien te faire une pause. Quelque chose ne va pas. Ignore les deux. Tu peux peut-être aller voir ce qu'il se passe là-bas. Je vais juste attendre un peu ici. T'es en besoin de ta forme. Ne laisse pas la peur te paralyser. Je confirme que ta vie n'a pas été des plus simples. Malgré tout, tu ne t'es jamais laissé envahi. Envahir par la peur avant, pour recommencer maintenant. Tu tapes là où ça fait mal. Je ne peux rien refuser à d'aussi jolis yeux, pas vrai. Très bien, je vais essayer encore une fois. D'Ars s'adresse à Karin à s'ouvrir prudent. Alors. Ah mais vous, vous allez me rendre fou. Vous, ça va ? Vous, ça va en fait. Vous arrivez à revenir, mais la fille, non. C'est absurde. Ah ça m'énerve. Ah ça m'énerve. Ah ça m'énerve. Ah oui, non. Là ça m'énerve. Surtout qu'on a perdu masse, masse objets en fait. On a perdu vraiment du bon équipement. Et on a perdu aussi le fait que ce soit un mage, qu'elle nous soigne et tout ça. Vraiment très puissante Darcy. Extrêmement puissante. Ah tiens, on peut. Pierre d'âme a changé d'apparence. On a récupéré un objet en plus ou pas ? L'âme du corbeau broyeur. Pureur condensé du corbeau broyeur augmente la force de son détenteur. Ah c'est pas mal ça. Wow, ouais c'est pas mal. Ça... Encore ? Je m'avais pas réalisé que tu étais un tel trou du cul. Peut-être qu'il vaudrait mieux que chacun fasse ce qu'ils veulent. C'est ce qui m'a permis de rester en vie tout ce temps. Alors, est-ce que ces événements sont liés à l'esprit ? Genre, est-ce que quand l'esprit est en dessous de 50 ? Peut-être. Il y a toujours ces événements-là qui arrivent en fait. Genre, il y a des salles. Cara prend un air sombre et semble perdu dans ses pensées. Ok, je pense que c'est ça. Ok, je pense que c'est ça. Je pense que c'est lié à l'esprit en fait. Ouais, parce que là ça le refait exactement tout le temps au même endroit. Ce qui est bizarre c'est que la fille nous a quittés alors que lui il refuse de nous quitter. Même si on l'envoie chier quoi. Oh mon dieu, on va devoir tous retaper. On va devoir tous retaper. En plus on avait le scroll là, le parchemin pour courir vite. Mon dieu. On avait juste ce qu'il nous fallait quoi. Tu parles d'un truc agaçant quoi. Bon, faut faire gaffe à elle en fait. Faut pas la... Enfin, faut faire gaffe à tout le monde. Faut pas les laisser descendre trop bas en fait. Pas en dessous de 50. Bon après si vous connaissez les endroits où les gens ont une chance en fait de quitter. De quitter le groupe. Du coup, vous pouvez plus ou moins éviter ça. Mais euh... Mais ouais. Je suis quasiment certain que c'est comme ça que ça marche. Alors du coup... ... 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 on va allumer une torche on va devoir faire un tout petit peu attention à notre à notre esprit en fait après je crois qu'on a pas mal d'objets ça devrait aller alors on va d'abord aller la la sauver piège à ours wow Très bien, très bien, très bien. Vous pouvez vous voyager avec nous. Ok, parfait. Équipement. Alors, on avait dit que Darcy, on lui mettait la super épée. Pêcher bleu. La plaque. Tu vas mettre ça. Toi, tu vas prendre... Tu peux prendre un bouclier ? Non, tu peux. Et grosse épée, on avait dit. Couronne de pierre. Alors, je crois que c'est la couronne de pierre qu'il faut. Parce que... Pour le marchand, là, parce que les trucs primitifs, je crois que c'est la couronne de pierre qu'il nous faut. Je vais voir si on la change. Couronne de pierre. Tu peux mettre un casque ? Ça m'étonne. Ça m'étonne, hein. Ok, ça a l'air pas mal. Je vais voir la fin, l'esprit... Attends, j'ai eu quoi, pièce du destin ? Genre aléatoirement ? Ça, ça tue. Là, il y a une torche. Il faut que je fasse vraiment attention aux torches, parce que je ne les vois pas. Très bien. Bière. Ok. Danse rituel ? Ça va pas la tête. Ouf. Un élixir spirituel. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas mis à la fin. Élixir spirituel. Élixir censé restaurer la santé mentale et la raison. Un parfum d'Orient, on émane. Ouh, ok. Torche. Il y a l'autre con. Il va falloir qu'on le tue. Mais je voudrais bien se faire une sauvegarde avant. Comme ça, on le fait parfaitement. Pomme de pain. Ça ne nous sert pas à grand-chose, monsieur cochon. On va voir la fin. On va manger un peu pour rester toujours dans le bon. Ok, c'est pas ça que je vais faire. Si on tape le corps directement. Si on tape le corps directement. Ah, quand même. Il fallait que le machin nous tape. Vous emportez la lance spirituelle du troglodyte avec vous. Le manche de la lance est décoré de gravure primitive. Ah, c'est ce qu'on avait eu. Lance rituelle. L'insprit utilisé par les tribus de troglodyte. La pointe est enduite de poison. S'utilise à deux mains. Oh, la pointe est... Oh ! Ah, on perd beaucoup. On perd combien de défense ? On perd cinq. Parce que ça, ils disent que ça fait du saignement. J'ai vu encore aucun saignement jusqu'à présent. Donc honnêtement, pour moi, c'est buggé. Ou alors c'est juste... Par contre, ça, ça peut être intéressant, ça. Je crois qu'on va en dévorer un, quand même. Ouais. Quoi, pierre du sorcier ? Je voudrais vraiment avoir le parchemin, je crois, de bandit ou un truc comme ça. L'esprit descend pas trop. Quand on a... Quand on a une torche. C'est... Honnêtement, c'est stressant. C'est méga stressant, là. Je... On avance bien, c'est pas très compliqué. Mais j'ai peur quand même de... Qu'on perde un personnage. Genre par connerie, comme ça, là. Avec l'esprit, là. Je pensais vraiment pas que ça allait faire que ça. Mais arrête ! Mais lâche-nous ! On peut aller sur lui des ténèbres. On peut lui parler ? Parler, non. On peut pas parler. Ou alors, c'est parce qu'on a... On a sauvé Darcy. Donc, on peut pas lui parler. Peut-être. Ouais, non. Je sais pas, en fait. Je dois pas avoir la bonne chose. Toi, tu peux pas mettre grand-chose. Non, je sais pas, en fait. Parce que je crois que... Je croyais qu'il y avait un... Enfin, un marchand. Mais... Peut-être que j'ai faux. Peut-être que j'ai faux. Je vais même pas leur parler. J'irai vérifier. Mais je pense que c'est peut-être qu'on a sauvé Darcy. On a Darcy avec nous, en fait. Donc, du coup, ils sont pas contents. Là, il y a peut-être l'enceint. Tu réagis à la... À la couronne de pierre, ou pas ? Tu dois avoir une mauvaise mémoire. La fin, on est bon. Moi, une mauvaise mémoire, je sais. C'est incroyable. L'esprit, ça va. Ça part quasiment pas. Un truc embêtant, c'est qu'on n'a pas de... De pierre. Comment ça s'appelle ? De pierre... Alors, tout le monde a un bon esprit. De pierre d'âme. Aïeux. 22 quand même, p'te merde, hein ? Ouh là, doucement. Il va falloir qu'on se soigne. Ça serait bien qu'on arrive à... À finir ce passage, en fait, sans se soigner. Pierre d'âme. Après, je sais pas quoi... Quel... Écoute, je ne peux plus... Quel chose ne va pas. Une heure, nous devons vraiment tenir bon. Ouais, ouais, tu as raison. Ok. On va pas repasser par là. On va vraiment pas repasser par là. On va faire le tour. Parce que j'ai pas fini de... De looter les maisons de l'autre côté. Qu'est-ce que je voulais dire ? Qu'est-ce que je voulais dire ? Je me rappelle plus. Oui, je voudrais pas me soigner... En fait, je voudrais aller faire le coup de la porte, là. Vous savez ? Genre reprendre de l'esprit, reprendre... Comme ça, on craint rien. Donc je voudrais... Je voudrais pouvoir me soigner plus tard. Comment ils arrivent à... A taper en premier, quoi. Mais t'es sérieux, là ? Ah oui, c'est vrai. Attends. Je crois qu'on peut utiliser la magie. Oh, d'amour. Très bien. Ok. Ah, bravo, super. Je vais emporter avec vous la lance rituelle. Je me demande si on peut vraiment mettre le... Le poison avec la lance. Merde. Du coup, on en aurait deux de lance. Ça pourrait être sympa. Là, la fille, elle peut mettre le feu. Nous, on peut mettre le poison. C'est dégueulasse, ce machin. Dégueulasse. On a le cube. Attends, il y a un truc, là. Je peux pas te casser ? Il a voulu combattre à vos côtés, mais vous l'avez chassé. Je peux pas me donner le... Le sprint, là ? C'était vraiment bien. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est ça. C'est le... C'est la lame. La pierre d'âme. Qu'est-ce qu'on en fait ? Quelle magie, en fait, pourrait vraiment... Nous aider. Bon, bah on a tué tout le monde, quoi. On va se casser. On va se casser et on va sauvegarder. Par où il faut passer ? Pas par la maison, parce que sinon, on va avoir un check de l'esprit, là, je pense. Je pense que c'est des checks, en fait. De l'esprit. Donc on va éviter ça. On est à combien ? 63, 58, 90, 63. On est bon. On va mettre la corde. Très bien. Descendre. Ok. Très bien. C'est pour reset le corbeau. Ok. On va se téléporter. Où ça ? Dans les prisons, là. C'était catacombe. C'était catacombe. Et il faut reprendre le chemin. On va allumer ça. Il faut reprendre le chemin vers le haut. La tour, là. Et on sauvegarde. On va faire une pause. Moi, je vais aller vérifier après. Je vais aller vérifier, genre, pourquoi il n'y a pas de marchand ici. Parce que je sais qu'il y a un marchand, normalement. Mais je pense que c'est parce qu'on n'a pas Darcy. Non. Parce qu'on a Darcy. Donc, du coup, le marchand, il ne veut pas. Et après, on va regarder aussi... Je vais regarder aussi quelle magie on va prendre. Enfin, quelle habilité supplémentaire on va prendre. Parce que là, on peut. On a une pierre d'âme et tout ça. Donc, je voudrais voir si on... Enfin, je voudrais savoir ce qu'on prend. On va sauvegarder, là. On a 7 pièces supplémentaires. C'est vachement bien. Hop là, nickel. Eh ben... Bon, c'était pas de tout repos. C'était un peu compliqué. Mais... Je pense qu'on a bien fait. Ah, j'avoue que notre premier... Le run juste avant était quand même mieux. On avait le... Le parchemin, là, pour nous... Pour nous apprendre la vitesse de déplacement, là. C'était vraiment bien. Après, on a pas mal d'armes. On a la lance rituelle. Qui, en théorie, devrait empoisonner. Je vais voir si c'est vraiment vrai. Je sais qu'il y a des choses comme ça qui sont buggées et qui marchent pas. Et qui n'ont jamais vraiment été corrigées, en fait. Toi, t'as ça. Toi, t'es très bien équipé aussi. Ah tiens, on en a 2, des pierres de sorciers. On a 2 pierres de sorciers. On a une pierre... Un anneau spectral. Ok, très bien. Jean, pierre, armure de cuir... Non, honnêtement, on a du très très bon matos. On a du très 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 bon matos. Donc ça, je suis content. On va s'arrêter là. Ce qui est bien, c'est que là, on peut un peu se... On va dire... Je vais être honnête, je pense qu'on peut un peu se balader. On peut limite perdre du temps. On est toujours un peu... Genre oppressé par le fait qu'il faut manger et garder l'esprit élevé. C'est un peu comme le système à la XCOM, si vous connaissez genre le deuxième XCOM. Vous pouvez faire les missions petit à petit et tout ça, ça se passe bien. Mais après, vous avez une montre en fait, enfin des comptes et qui continue en fait sans cesse. Et si ça arrive à zéro, vous avez un game over automatique en fait techniquement. Donc vous êtes quand même pressé par le temps. Vous pouvez un peu vous la couler douce, gentiment. Genre faire des missions un peu secondaires et tout ça. Mais après, il faut quand même avancer dans l'histoire. Il faut quand même développer les choses pour l'histoire. Sinon, vous allez avoir un game over automatique. Là, on a un peu le même système. Là, on a beaucoup de ressources. On a beaucoup de viande et tout ça. Donc on peut un peu se permettre de se balader. Genre on peut retourner dans la mine, dans la grotte par exemple, pour tuer la bestiole qui vole. On peut faire ça. On peut récupérer du produit jaune. On peut récupérer du produit noir là qui coule des murs dans le donjon. On a des fioles en verre. On peut aller tuer quelques créatures, farmer. Mais on ne peut pas le faire indéfiniment non plus. Donc, il faut voir. On a le cube des profondeurs en tout cas. Il y a toujours un endroit qu'on peut aller combattre. Enfin, qu'on peut aller faire. On va peut-être le faire ça. Avant de faire le cube des profondeurs. La prochaine fois, ce qu'on va faire. Avant de faire le cube des profondeurs, c'est aller là-dedans. Et voir ce qu'on peut en tirer. Donc, là-bas, c'est... Je ne sais pas, le bosquet. Un truc comme ça. Genre avec les bestioles contaminées là. Je crois qu'elles ne sont pas très loin d'ici en plus. Je crois que c'est ça. C'est là. En plus, on a quelques torches. Donc, on peut se balader un peu. Ça, c'est le squelette. C'est par là qu'il fallait passer ou pas ? Je ne m'en rappelle pas. Non, ça, je crois que c'est quand on est tombé, en fait. Je ne sais plus comment on y va. Là, c'est où on utilise le cube. Ouais, là, c'est le cube. Ah, oui, non, si, c'est par la mine. La mine détruite. Ouais, c'est par la mine détruite. Ah, le garde. Ah ! Darcy pleure et tremble de panique. Vous la laissez pleurer en paix. Il ne reste plus rien, désormais. Allons-nous-en. Putain, tout le monde était là pour ce mec, en fait. Bon. Bon, bon, bon. Bon, ben, il faudra se rappeler de... Il faut parler, il faut regarder encore une fois le corps. Et Enki, toi, tu n'as rien à nous dire. J'ai bien envie de faire le bosquet, la salle, en fait. Donc, il faudrait retourner dans les mines. Et il faut aller à droite, je crois. Ouais. Bon, les fantômes font chier, là. Mais ouais, c'est ça. Bon, vous avez compris, quoi. On va s'arrêter là. Sinon, je ne vais jamais m'arrêter. Vachement bien, Darcy. On a le... Comment on passe ? Faut que je me téléporte ou pas ? Comment on passe ? Ah, je crois qu'il faut se téléporter. Je crois qu'on est obligé, parce qu'on ne peut pas aller dans la partie inférieure, en fait. Ouais, je crois qu'il faut qu'on se téléporte, à tout prix. Intéressant. Ben, si vous n'avez pas ça, du coup, vous êtes un peu bloqué. Enfin, bref. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine porte. Et vous bien, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501